Bonjour à tous, en ce quatrième dimanche du carême, je vous souhaite un très bon dimanche, un très bon carême, et une idée m'a traversé l'esprit, celle de donner des nouvelles, et d'intituler peut-être cette petite vidéo, un journal paroissial télévisé, puisque après tout c'est une vidéo. Alors deux sujets vont être abordés aujourd'hui, et je vais tout de suite vous les présenter dans quelques instants, en tout cas suivez bien s'il vous plaît, merci. Alors quelques nouvelles, comme vous le voyez, la maison paroissiale est fermée, le secrétariat aussi, mais ne vous inquiétez pas, le Seigneur n'est pas en vacances, mais nous respectons bien évidemment le confinement qu'il nous est demandé de faire. Faisons un petit tour dans la maison paroissiale pour voir ce qu'il en est. Commençons notre petite visite par le secrétariat paroissial, où l'on voit le fauteuil de la secrétaire qui est vide, et effectivement, elle aussi est confinée dans sa maison. Nous pensons à Anne et à sa famille. Vous voyez, ce sont entassés les journaux missio qui n'ont pu être distribués, ainsi qu'un peu plus loin les cartons du denier de l'église que nous distribuerons plus tard. Mais ça, ce ne sont que l'organisation administrative de la paroisse. Allons faire un petit tour un peu plus loin. Un curé ne serait pas un bon curé s'il ne faisait pas attention aux finances de sa paroisse. L'application La Quête est là, puisque de fait, elle nous permet de faire des dons à notre paroisse. C'est bien pour la paroisse que cette application va reverser les dons. Donc, on assiste à la messe, à la télévision ? On peut faire un don pour sa paroisse. N'hésitez pas, merci pour votre générosité, car notre vie chrétienne continue et nous avons besoin de vous. Nous voici dans la chapelle de la maison paroissiale. C'est ici que vous pouvez suivre la retransmission quotidienne de la messe que je célèbre ou que d'autres prêtres de la communauté viendront célébrer tout au long des jours de ce temps de confinement. Et donc, c'est pour nous un lieu de prière et de paix où nous pouvons porter chacune de vos intentions. Voici les deux sujets que je vous propose d'aborder cet après-midi pour pouvoir avoir cette semaine un petit lieu de réflexion, individuel peut-être ou tout simplement en famille. Le premier, je l'avais évoqué ce matin lors de la messe, c'est celui de l'indulgence plénière. Qu'est-ce qu'une indulgence plénière ? Qu'est-ce que le pape nous a donné ? Quelle est cette joie pour nous ? Et à qui s'adresse cette indulgence plénière ? Il y a cette très belle expression que nous avons sûrement entendue, un grand manteau de miséricorde est étendu sur tous ceux qui souhaitent la recevoir. L'indulgence, eh bien, c'est pas quelque chose de nouveau dans l'Église. C'est quelque chose qui est donné, c'est une miséricorde. C'est une grâce de Dieu qui est donnée à ces enfants qui sont dans la peine et qui ont besoin d'être tendrement et fortement soulagés, soutenus. Ce manteau de la miséricorde, comme l'exprime le dicaster romain, s'étend à tous ceux qui sont malades, s'étend à tous ceux qui soignent les malades, s'étend aux familles des malades, pas seulement du coronavirus au fond, tous nos malades, tous ceux qui aujourd'hui dans nos quatre maisons de retraite de la paroisse sont confinés, que nous ne pouvons pas visiter, on peut les appeler, mais c'est pas suffisant. On aimerait aller les voir, prendre de leurs nouvelles de manière plus concrète, palpable, leur serrer la main ou les embrasser, mais ça, ce n'est pas prudent. Et donc cette indulgence, nous dit le texte, c'est à tous les patients, à tous ceux qui sont en quarantaine, à tous ceux qui aident les malades, à tous ceux qui prient pour eux. Et donc ça nous concerne, tiens, moi aussi je peux recevoir cette indulgence. Alors, tout simplement, le catéchisme de l'Église catholique nous donne beaucoup d'éléments pour que nous puissions découvrir ce qu'est une indulgence. N'ayons pas ce travers de l'esprit de considérer que l'indulgence, ah oui, c'est ce que Luther a dénoncé. Regardons-la d'une manière évangélique et comme j'ai presque envie de dire un cadeau venu de Dieu. Merci à tous de cette attention, je vous invite et je vous renvoie à ce texte qui est disponible dans les médias catholiques. Et si vous avez besoin, eh bien faites signe et on vous donnera les indications. Voilà, pour achever cette vidéo, le deuxième sujet qui concerne la confession. Bien sûr, le temps du carême est propice à se réconcilier avec le Seigneur et on se demande, mais moi je ne vais pas pouvoir. C'est vrai des personnes qui sont chez elles, mais c'est vrai tout simplement des paroissiens qui avaient habituellement, ou des jeunes, des enfants, l'usage de pouvoir venir ou d'avoir des temps de célébration qu'il était prévu. Pour nous, sur notre paroisse, c'était prévu mercredi dernier. Pour Compiègne, c'était prévu le mercredi saint et il aurait été largement proposé. Donc qu'en est-il ? Eh bien, là, pour le moment, la rencontre avec le prêtre n'est pas possible. Se confesser par téléphone, comme par vidéo ou par internet, ce n'est pas possible tout autant. Par contre, le Seigneur, c'est bien lui qui me pardonne mes péchés et chaque jour, nous regardons et nous examinons notre conscience comme nous aimons le dire, comme les anciens aiment l'exprimer. Eh bien, c'est là que nous allons pouvoir nous tourner vers le Seigneur et je crois qu'on peut lui faire confiance. Dieu n'a jamais été prisonnier des sacrements. Dernier point, on a entendu parler de l'absolution collective. De quoi il retourne ? Oui, c'est vrai que la pénurterie apostolique a donné cette information. Ça concerne pour l'instant particulièrement l'Italie. L'absolution collective, c'est quelque chose qui a existé dans l'Église et qui est toujours présent dans le magistère et qui, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est dans le catéchisme et auquel on peut avoir recours dans des situations extrêmes comme c'est le cas de cette épidémie dans certains hôpitaux, dans certaines régions. Cette décision revient à l'évêque du diocèse et donc pas à un prêtre, un pasteur ou un curé qui déciderait que sur sa paroi s'il pourrait donner l'absolution collective à tous ceux qui auraient la contrition de confesser leur péché. Comment ça se déroule ? Pour l'instant, ça ne nous concerne pas, mais tout simplement pour mémoire, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, un aumônier militaire pouvait très bien donner l'absolution collective à tous les pilotes qui allaient faire un combat aérien ou tout simplement bombarder une position ennemie. et en revenant, les pilotes, s'ils avaient survécu, allaient confesser individuellement leur péché à cet aumônier. S'ils avaient succombé lors du combat, s'ils en avaient la contrition, être pardonnés de leur péché. Donc voilà, chers frères et sœurs, c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu trop court, mais qui a pour but, ce n'est pas du tout de clore le débat, mais au contraire de le susciter dans votre cœur, peut-être même avec nous en terre, en interaction, peut-être tout simplement en famille ou même vous allez chercher dans les articles, dans les vidéos et toutes les choses qui sont en ligne et qui sont nombreuses sur ce sujet. Merci, à bientôt.